Depuis septembre, déjà plus de 22 000 km au compteur des Bleus. Une vraie vie de globetrotter avec au moins un impératif, un carnet de vaccination tenu à jour. Au coup d'envoi du stage de France-Hongrie, direction le CHU de Besançon. Le staff anticipe ainsi le prochain déplacement en Guyane en juin prochain. Le vaccin pour la fièvre jaune y est en effet obligatoire. C'est un vaccin qui fait pas mal, qui se fait en sous-puitané, dans les deux bras, qui ne fait pas mal normalement au moment de l'injection et qui peut vous donner, à l'heure et tout dans la semaine qui suit cette vaccination, un petit peu de fièvre, de courbatures, comme une sorte de grippe, mal partout, douleur musculaire, vous sentez pas, ça n'a pas des choses, mais bon, une sorte de syndrome grippal avec un petit fébricule, c'est-à-dire une petite fièvre. C'est pas 42 fièvres, c'est plutôt à 37, 38, 38, 38, 5 de température. Ça peut durer un, deux, trois jours grand maximum. Louisa, c'est à toi ! Mais je te jure que fais attention. La préparation du vaccin. C'est le droit ou le gauche ? C'est vous qui me dites. Je m'adapte. La fièvre jaune est une maladie qui est malheureusement très courante dans toute l'Afrique intertropicale et l'Amérique du Sud intertropicale. Elle est responsable à peu près de 30 000 décès par an dans le monde. C'est lié à un moustique qui pique essentiellement au lever et au coucher du soleil et qui se contamine au contact du singe. Donc c'est le singe qui est porteur de la maladie. Le moustique pique le singe et il peut être amené à contaminer l'être humain. Ok. Il faut être simplement le plus décontracté possible pour que je rentre comme dans du beurre. J'ai arrêté de décontracter comme ça. Je suis tendue de ouf. Je vais vous demander de signer un petit truc pour mon fils. Un petit ballon là-bas ? Un ballon, parce qu'il adore Lyon. D'accord. Vraiment, ça serait gentil. Seulement si vous ne faites pas la pique. Plus vite c'est fait, plus vite on repart. Tout ce produit ! Mais non ! Vous ne mettez pas tout quand même. Si, vous mettez tout. Oui, mais c'est une toute petite seringue. C'est la peau. T'as vu genre que je ne suis pas rêvé encore. Voilà, c'est fini, c'est piqué. Alors. Ça va ? Oui, ça va. Respirez bien. Ça fait hyper mal. C'est fini. C'est que je sens qu'il y a quelque chose. Oui, c'est ça qui vous aurez. Je comprends. L'Organisation Mondiale de la Santé a émis l'hypothèse qu'il n'aurait plus besoin de dose de rappel. Donc c'est probablement une protection à vie. Donc vous aurez une dose en votre vie et fini. Alors c'est une vaccination un peu particulière. C'est pour ça qu'elle n'est faite que dans les centres de vaccination au niveau des CHU. Puisque c'est un vaccin vivant atténué. Donc qui risque d'avoir quelques petites réactions. Donc effectivement, cet après-midi, l'entraînement va être plutôt allégé. Et demain, on a encore une journée qui va être modifiée par rapport à cette vaccination. Pour retrouver un travail sans contrainte à partir de dimanche. Et préparer sereinement le match de mercredi. Les Bleus ont ensuite retrouvé leur public durant plus d'une heure. Pour le 7ème match des éliminatoires du Mondial, la fièvre commence déjà à monter. Merci. 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 Merci.